Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut messieurs ! Salut à toi ! Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? Ça va ? Pas trop frustré avec ce week-end de Paris qui va être peut-être un peu perturbé par un typhon ? Il y a du pour et du contre. On pourra y revenir suivant les types de paris que vous avez, forcément. Très bien. Au programme de l'émission, il y aura du rugby, donc plus ou moins en fonction du typhon. À l'heure actuelle, on a des infos, mais on n'a pas tout. On ne sait pas s'il y a des... En tout cas, l'IRB a décidé à 5h du mat' ce matin, je ne sais pas quelle heure à Tokyo, mais en tout cas, on apprend ce matin qu'il n'y aura pas de crunch. Il n'y aura pas de France-Angleterre. Tristesse infinie. Il n'y aura pas de Nouvelle-Zélande-Italie. Aussi. Pour l'instant. Et les Samoas, c'est quoi l'autre match ? Non, l'Irlande-Samoa c'est bon, mais Japon-Ecosse, c'est un point d'interrogation. Et Japon-Ecosse. Celui-là, il vaut son petit pesant de cacahuète, il y a de l'enjeu là. Autant de Nouvelle-Zélande-Italie, et l'Italie ce n'est pas une nation majeure, tout le monde n'a rien à foutre, mais si l'Italie battait les Blacks, ce qui était très 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 peu probable, ils pouvaient se qualifier ! On rigole ! Mais attends, tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, on en parlera tout à l'heure. On continue le sommaire. P- C'est le sommaire, on va commencer à développer. Je tease. Je tease. P- Tu teases. P- Voilà. P- Ah bon ? Tu fais du teasing, on qu'on soit d'accord. Oui, je fais du teasing. Ouh ! Je fais du teasing, c'est ça. Il va dans des… Non, non, j'ai fait du teasing, vas-y. P- Et on continuera. Alors, F1, peut-être, plus ou moins, ça dépendra. Parce que là où se passe le Grand Prix, il y a… Suzyoka. C'est pas très loin de Tokyo. S'il y a typhon à Tokyo, ce week-end… Parce qu'on fait du teasing, mais on reparlera de ce typhon aussi, parce qu'il est quand même intéressant. Parce que sinon, on se prend ça ici… P- Écoute des JO. Bon, bref. Allez ! P- Ah ! Là, on va parler d'un truc qui se passe en salle. Normalement, on est peinard. On va parler de hand. Normalement on est peinard. P- Sauf s'il y a un méga typhon qui arrive en Bretagne. Mais non, ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. P- C'est pas possible. P- Et puis du foot. Normalement, ça devrait passer aussi. On ne prévoit rien de spécial ce week-end en termes d'événements climatiques. P- En Europe, non. Normalement, c'est bon. P- On est peinard. P- C'est ça. P- On ne sera pas obligé de prendre la météo en compte. Parce que ça fait deux semaines de suite que la météo joue des tours. Vous vous rappelez des champions du monde de cyclisme ? P- Oui. P- C'est carrément dantesque. P- Il y avait des centimes. Ouais, ouais, c'était fou. P- Ah bon là, il y a plein de flottes qui sont tombées. Il y avait le vent. Ils ont dû modifier le parcours aussi. P- Et d'ailleurs, regarde, à cause de ces impondérables, c'est un illustre inconnu qui a gagné. P- Un Danois. P- C'était pas un favori. P- C'était le Danois là ? P- C'était pas un favori. P- C'était un favori. P- C'était un favori. P- C'était un favori. P- C'était un favori. P- C'est un Danois. P- C'est un Danois. P- C'est ça. P- Et si c'est un Islandais, ça termine par sonne. P- C'est ça. P- Non mais c'est con, mais c'est comme ça. P- Allez, on y va. P- C'est parti. P- On va commencer par le rugby. P- Allez, go. P- C'est parti. P- On parle de ce week-end de rugby qui sera tronqué par le typhon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. P- Grabby, Gabby, je sais pas quoi, un truc comme ça ? P- Non, c'est pas ça. P- Ça commence par un H. P- Il y a des I dedans. P- Bref, on s'en fiche. P- J'ai trop de la météo. P- On se concentre sur le rugby. P- Du coup, moi j'avais une question à te poser. P- Attends, attends. P- Tu vas me poser la question, mais est-ce qu'on fait un point sur ce qui s'est déjà passé depuis le début ou on s'en fout ? P- Bah vas-y, fais. P- Si tu veux, je t'en prie. P- Si tu avais des idées, vas-y, je te suis. P- Non, parce que c'est important de faire un petit bilan. P- Déjà, est-ce qu'il y a des surprises ? P- Oh bah oui. P- Attends, on va dire dans l'absolu. P- Ok, on fait l'émission tout seul. P- On va dire dans l'absolu, pour l'instant, si l'Ecosse était amenée à battre le Japon, si le match a lieu, il n'y a plus de surprises. P- Si tu as l'Uruguay qui a battu les Fidji. P- Oui, mais je parle dans l'absolu et pour des paris long terme. P- Toi, ta gueule. P- Aujourd'hui, tu fermes ta gueule. P- Mais non ! P- Vous pouvez faire le bilan si vous voulez. P- Non, non, non. P- C'est Ben qui parle. P- Pour moi, il n'y a pas de surprises pour l'instant. On verra Japon-Ecosse. Si le Japon se qualifie, c'est quand même une petite surprise, même si beaucoup avaient pris le Japon sur des poules. Et bien à eux. P- Tu avais et toi ? P- Non, non. Je n'avais pas pris ce pari. De toute façon, s'il y a un Japon-Ecosse, je pense que l'Ecosse peut vraiment tirer son épingle du jeu. Parce que ces deux jeux qui ressemblent au Japon-Ecosse, ça envoie pas mal de ballons. Je pense que l'Ecosse peut l'emporter. Après, il y a une histoire de bonus défensif. On verra ça tout à l'heure. Parce qu'on ne sait pas si les matchs auraient lieu. Mais Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, ça passe dans l'ordre qu'on pense. Angleterre-France, ça passe. Nous, c'est un peu du chiqué, parce qu'on ne joue pas le dernier match. De toute façon, je pense qu'on l'aurait perdu. Pedgal-Australie, c'est un peu aussi l'ordre que tout. Donc, pour l'instant, il n'y a que la poule du groupe A, où il y avait peut-être une éventuelle surprise. Voir aussi avec les Fidji. D'ailleurs, Pedgal-Fidji, très beau match. Les Fidji, contre les Australiens et les Gallois, ils ont fait quand même un super match. Bon, ils n'ont pas gagné. Mais ils sont totalement plantés contre l'Uruguay. Je pense que ça fait mal à beaucoup de bankrolls, ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réelle surprise, de grosse surprise, en termes de personnes qui avaient parié sur l'écart de finale et ce qui allait se passer après pour des paris long terme. Donc, on va dire que pour l'instant, c'est une Coupe du Monde assez classique dans l'ensemble, qui ressemble beaucoup aux autres Coupes du Monde. Ok, l'Argentine n'est pas sortie des poules. On se rappelle que l'Ecosse avait donné beaucoup de fil d'artort dans l'Afrique du Sud, je crois, à la Coupe du Monde d'avant, où ils avaient perdu juste deux points. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que c'est assez bien. Voilà. C'est ce qui était prévu et annoncé qui s'est quand même produit. Je voulais te poser des questions pratiques. Vous avez vu, j'ai fini. La question pratique, pardon. Parce que la météo, on sait que depuis mardi matin, lundi soir, on sait que ça commençait à sentir un peu mauvais pour le typhon. Je vous ai envoyé une petite carte. Oui, bien sûr. Pour ce week-end, c'est chaud du slip. Il y avait le temps de parier sur le match nul France-Angleterre, du coup. Comment ça se passe ? Il y avait un petit filou qui se disait « Oh, bah, match nul ! » Sachant que c'est ça, le règlement de l'IRB. Non, mais ça, de toute façon, ça ne serait sûrement pas passé. Ou alors, s'il y en a qui l'ont fait et que les bookmakers payent, dites-le moi, parce que ça, ce serait invraisemblable. Parce qu'en fait, c'est du forfait. C'est sur tapis vert. Ce n'est pas un vrai match nul. Par contre, et je peux vous le dire, parce que j'ai suivi ça avec intérêt, on s'est fait avoir une première fois avec le premier typhon. Rappelez-vous. C'est un peu doucher tout le monde en disant « Ouais, d'accord, c'est du gratte-papier. Les journalistes, c'est pour faire un peu de buzz. » Mais en fait, le typhon… Donc, là, tu te dis qu'on reparle de typhon. Ils arrêtent de se foutre de nous. Sauf que là, ce coup-ci, c'est sérieux. Sauf que là, c'était vrai. Et donc, et véridique, ceux qui anticipent et ceux qui imaginaient vraiment que ça allait être annulé, tu avais quoi comme type de pari à prendre ? Total d'under essai sur la compétition, il fallait prendre l'under. Total de points sur la compétition, il fallait prendre l'under. Alors l'under, c'est plus de points ou moins de points, ou plus d'essai ou moins d'essai. Donc, tu prenais le moins à chaque fois. Tu prenais le moins d'essai d'Angleterre. Tu prenais le moins d'essai de France. Tu prenais le moins d'essai de Nouvelle-Zélande. Et on va dire que, vu que les matchs ont été annulés, c'est tous des paris gagnants. Parce que je n'imagine pas un total d'essai ou de points que les boommakers ont fait avec la totalité des matchs. Tu retranches deux matchs. En plus, Nouvelle-Zélande d'Italie, ça allait scorer. Et Angleterre-France, je pense que ça n'allait pas finir par 10-10. Donc, à mon avis, ça allait scorer aussi. Et donc, là, tu prenais de l'argent. Alors, moi, certains paris, c'est très bien. Parce que j'avais, comme la France, du Under.france, Under Essai France. Donc, là, ça leur enlève un match. J'imagine mal qu'on passe l'écart. J'imagine mal qu'on passe l'écart. Et puis, si jamais on passe l'écart, tu te prends dans les dents l'Afrique du Sud. Donc, de toute façon, je pense que tu ne passes pas. On va en reparler. C'est ma question d'après. Franchement, il y avait des petits coups à faire. Ce n'était pas sûr à 100% parce qu'il y avait toujours cette histoire de stifon. Mais quand tu m'as montré la carte, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et il y en a certains qui ont dit « non, c'est bon, c'est encore du gratte-papier ». Il y en a d'autres qui ont dit « oui, quand tu regardes la trajectoire, attention, ça peut être annulé ». Vu que ça ne s'était jamais arrivé, c'est compliqué de se dire « oui, ça va être annulé ». Mais en fait, quand tu te projettes, tu dis que c'était deux matchs sans enjeu. Nouvelle-Zélande-Italie, désolé pour nos amis italiens, si les Italiens nous regardent. On peut considérer que c'était comme ça en jeu. Et France-Angleterre, Angleterre-France. Alors que tu vois que le Japon-Écosse, ils attendent. Celui-là, il pourrait se jouer peut-être à huis clos, à un autre endroit au Japon. Parce que le nord du Japon, du côté de Sapporo, il y a un stade où c'est complètement jouable. C'est le Dôme ? Non, c'est pas celui-là ? Je ne saurais pas te dire. Mais c'est surtout qu'il y a de l'enjeu. Autant personne ne va gueuler sur les deux autres, autant celui-là… T'imagines les Écossais ? Bon, allez, match nul de deux. Merci les amis Écossais, vous rentrez à la maison. 0-0. Non mais je parle deux points, deux points. Allez, rentrez bien à la maison, bye-bye. Parce qu'il reste un Irlande Samoa. Ils vont prendre le BO, le bonus offensif. De toute façon, on peut leur faire confiance là-dessus. Donc l'Irlande va passer. J'ai vraiment du mal à… Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas faire ce Japon-Écosse. Je ne comprendrais pas. Après, c'est le dimanche. Son passage est prévu sur le Japon samedi. Sur les projections que je t'envoyais, on parle des vents à 150-160 km heure à Tokyo. Il y aurait encore du résidu, je pense, de lundi. Mais bon, ce serait peut-être du 170. On connaît ça. Ici, les tempêtes 170, ça passe. Tu peux jouer ou tu peux faire des trucs. C'est pas… 110 à Francis Leblay, Vande Nord… Il y aura un camp qui serait avantagé. Il faudrait qu'il trouve un terrain… Il y a un dôme, je ne sais plus quel terrain, mais je sais qu'ils appellent ça le dôme de je ne sais plus quelle ville. Il y a un dôme des stades qui est couvert. Mais là, je pense que franchement, Japon-Écosse, ils sont obligés de le faire. Ils démerdent de mardi ou je ne sais pas, mais ce n'est pas possible. Il y a trop trop d'enjeux. On parle d'un autre match à enjeu. Maintenant, on sait qu'on aura un beau France-Pays de Galles. Les Wolves, oui. Alors, potentiel France pour… Parce que là, c'est une place en demi. Là, si la France passe en demi, elle a complètement réussi sa Coupe du Monde. Ah bah… C'est complètement réussi. C'est… Waouh ! Je ne veux pas dire que c'est volé, parce que sinon, le Pays de Galles sera mérité. Mais pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, j'ai vu les matchs du Pays de Galles… On est loin du niveau du Pays de Galles. Bon… Ça ferait quoi comme cote, à peu près ? Euh… Ouais, je pense que ça doit être du… Pays de Galles France ? Un 30 pour Pays de Galles, non ? Un 40 ? Ouais, c'est terrain neutre, alors… C'est terrain neutre… Ça monte à un 50, tu crois ? Non, 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 pas un 50, mais… Un 40 ? Moi, je pense, quelque chose comme ça. Même un 40, Pays de Galles… Putain, j'y vais tous les jours. Là, c'est un contexte de terrain neutre. Autant quand c'est les Six Nations, quand il y a du Pays de Galles, la Maison contre la France… Là, il faut prendre ça en compte. Mais oui, bien sûr, le Pays de Galles sera favori. Moi, pour les avoir vus jouer, c'est costaud quand même. La défense est costaud. Après, comme je l'avais dit il y a deux semaines, je préfère jouer le Pays de Galles que l'Australie. Parce que les Pays de Galles, on les connaît. Les Australiens, c'est moins et c'est un peu plus foufou. Donc, on a une chance, franchement, c'est ça qu'il y a contre le Pays de Galles. Attention, on n'oublie pas, mais ça fait un match de moins de jouets. Donc, ça fait plus de récupération. J'imagine qu'il y aura des arguments contre aussi. C'est perte de rythme… Comme d'habitude. Oui, mais je pense qu'en rugby, quand tu joues tous les 4 ou 5 jours, ce n'est pas une perte de rythme. Ça veut dire une période de récupération plus intéressante. D'avoir 10 ou 12 jours de repos, c'est intéressant. Parce que les Pays de Galles, contre les Fidji, ils sont donnés. Il y a eu du petit bois, beaucoup de mecs sont sortis en boitant. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des blessés. Et sachant qu'eux, le Pays de Galles, ils ont encore un match contre l'Uruguay. Donc, ils vont mettre des coiffeurs. Coiffeurs étant l'équipe B. J'aime bien de préciser. Non mais parce que quand je parle d'Under Over, il y en a qui n'en prend pas. Là, le mec qui suit, il ne connaît pas, il dit « Coiffeurs ? » Comment ça ? Il y a 15 coiffeurs dans l'équipe du Pays de Galles ? C'est quoi ces mecs ? C'est le terme utilisé en sport pour beaucoup de sports au foot. On a reperdu Pierre-Yves, ça fait deux semaines de suite. Pierre-Yves, il est de la même couleur que sa bonette toujours. Mais à chaque fois, tu me fais la réflexion, expliques des termes. Qui est Fanny ? Elle est coiffeuse ! Fanny, c'est comme l'autre jour. Mais je vois que ça n'a pas perturbé les gens parce qu'il y en a qui avaient compris. Il y a quelqu'un qui avait demandé c'est qui Fanny ? Ah, pas mal ! Oui, je sais plus qu'il y a, mais c'est un commentaire ! C'est qui Fanny ! Donc écoute, au moins ça va être intéressant de suivre le quart de finale Pays de Galles-France. On a quand même un pourcentage de chance pas négligeable. Donc ça reste un match de rugby. Après, franchement… Un handicap, peut-être ? J'ai du mal à… Même avec la France, un handicap… Je veux dire, oui. Mais un handicap, essayez de voir combien d'écarts minimum peut y avoir entre les deux équipes. Oui, mais de toute façon, tu prendrais le Pays de Galles avec un handicap négatif ? Ah oui ? Il faudra voir. Un handicap… Allez… Moins 5 ? Non, mais moins 5 j'y vais. Moins 5 pour augmenter la cote du truc j'y vais. Je pense que c'est un essai non transformé. Mais je n'oserais pas aller sur du France plus H par exemple. Même quand on te donne 10, 12, 15 points… Parce qu'on peut exploser… Il était prêt à expliquer quoi faire, plus H ? Un plus H, c'est-à-dire avec… Quand un match c'est des équipes, on donne des points d'avance à une équipe. Je l'avais déjà expliqué. Et quand on dit plus H, le plus c'est pour l'outsider, le moins c'est pour le favori généralement. Ce match-là, j'ai envie de le regarder peinard. Pays de Galles-France. Sans mise dessus. J'ai déjà eu des matchs comme ça, France-Portugal, Finale de l'Euro. Quand tu paries sur les Portugais, tu ne regardes pas le match pareil. C'est bizarre en fait. Comme sensation. Donc là, je préfère avoir un Pays de Galles-France tranquille. Il peut y avoir quelques belles affiches parce qu'il y aurait un Nouvelle-Zélande-Japon, si jamais le Japon se qualifie. C'est impressionnant. La moitié des équipes du Japon, c'est des blacks. Ça peut être intéressant. Et il y a un Irlande-Afrique du Sud. Celui-là aussi, tu le regardes. Celui-là, il vaut son pesant de cacahuète. Est-ce qu'il faut l'Irlande dépasser une fois à côté d'un match ? Est-ce que ça frappe là ? De toute façon, l'Irlande, tu mets Sexton et sans Sexton, avec Sexton, c'est absolument plus la même équipe. Donc là, il sera là, bien sûr. C'est intéressant à voir ce que vont donner les quarts de finale. On les connaît quasiment tous déjà. Pour l'instant, je trouve la Coupe du Monde, pour avoir vu beaucoup de matchs, intéressante. Et même la Russie, qui était censée le petit pousser, malgré le dernier match où ils ont explosé parce que je pensais qu'ils étaient cramés, ils ont fait de la résistance. P- Très bien. Merci Ben. On continue cette émission en restant au Japon. On ne bouge pas. Et on va du côté de Sujuoka pour le Grand Prix de F1. Pareil. En tout cas, ça va être la journée de samedi qui risque aussi, on le rappelle, d'être un petit peu entrecoupée ou clairsemée. Ce qui est possible, c'est que le samedi, normalement, c'est les qualifs. On est d'accord. C'est les essais libres 3. Oui. Les qualifs. Parce que tu as les essais libres 1 et les essais libres 2 qui sont les vendredis. Les essais libres 3 qui ont lieu le samedi matin. Les qualifs qui ont lieu à l'après-midi et la course qui a lieu le dimanche. Voilà. Mais on pourrait imaginer que les qualifs aient lieu le dimanche matin juste avant la course. C'est déjà arrivé. Éventuellement, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, le typhon serait passé. Mais après, on sait très bien que si un typhon passe de beau temps tout de suite, il y aurait des conditions de l'humidité et tout. Ça peut être un carnage. Ça peut être la voiture de sécurité souvent sur la piste. Et qui dit ça quand t'anticipe ce qui veut dire peut-être… Des impondérables. Des impondérables qui veut dire peut-être des pilotes qui n'ont pas la but de gagner, qui vont gagner à des belles cotes. Tout ça, ça joue. Là, il faut vraiment aller scruter à la météo au-dessus du circuit. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire ça. Mais oui, mais si vraiment vous prenez un site qui vous donne la météo heure par heure et précisément au-dessus du circuit, franchement, si vous voyez vraiment qu'il va… Moi, j'avoue que je n'ai pas encore regardé, mais s'il va flotter, s'il ne va pas faire beau, s'il va de l'humidité… Jouer des pilotes qui vont dans les points à grosses cotes, des podiums à grosses cotes, voire des victoires à grosses cotes parce que les cartes sont redistribuées. Les cartes sont redistribuées et il y aurait tellement d'impondérables. Et j'ai déjà vu des courses comme ça… Vous ne vous rappelez pas, le dernier Français qui a gagné Monaco, c'était Papa Nice ? Ouf ! Il a gagné mais il n'avait pas du tout une voiture de favori, même à l'époque, je crois. Il y a eu pas mal d'impondérables ce jour-là. Je me demande s'il n'y avait pas des conditions un peu spéciales. Selon Infiniota, il y avait plein de trucs. C'était ça ! Il y a eu pas mal de trucs, mais c'est pour ça qu'il a gagné. Il y a des souvenirs comme ça et ça arrive. Meilleur tour en course, tout ça. Il peut y avoir des cotes vraiment assez hallucinantes. Mais là, en toute franchise, on est jeudi. Pour l'instant, je ne suis pas allé voir exactement ce qu'il y aura au-dessus du circuit. Mais vous allez le voir et éventuellement… Ce qui était prévu hier, c'était gros bordel. Le gros… Le samedi ou dimanche ? C'est le samedi soir. Le samedi soir ? C'est le samedi soir où c'est vraiment fête du slip. Mais toute la journée, mais avec un pic le samedi soir. Du coup, avec des vents à plus de 200 km heure. D'accord. Et dimanche… Mais de la flotte. C'est simple. Mais de la flotte aussi. Oui, mais simple. Et avec des vents aussi. Du 100 à 120, quoi. Mais ça, ça n'empêche pas de faire ta Formule 1. Bah… Non. Je… Non, je pense pas. Donc, à surveiller, ça peut être très intéressant aussi, ce Grand Prix, avec beaucoup d'impondérables. Qui veut dire impondérables ? Possibilité de cotes assez hautes qui passent. Donc voilà. À voir. À voir tout ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses au Japon. Et puis… Attends. Entre nous, là je fais un petit aparté. Faut de la couille du monde au Japon. De rugby. Dans une période de typhon. Alors, pour info… Je me demande qui a réfléchi à ça. Pour info… Là, vous voyez pas. Mais nous, on a une bonne carte météo qui vient d'apparaître sur les écrans. Voilà. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour. Je fais de la pub pour le site. C'est windy.com. Vous pouvez aller voir. Très bon. Vous tapez Suzuoka. Vous êtes en banlieue de Tokyo. Donc, le dimanche matin. Vas-y. Pendant la nuit, il y aura toujours des grosses rafales. Mais à partir de 9h, on redescend du 60 km heure. Bon. Le vent, ça ira. Et au niveau pluviométrie ? Au niveau pluviométrie. Que tu as ça ? Tu as des petits nuages… C'est loin l'écran. Là, au niveau du dimanche, tu as des petits nuages… Ouais. Alors, au niveau de la pluie, on attend… Alors, c'est des chiffres de fou. 117 mm pendant la nuit. Il y a des cumuls de pluie complètement flous. Pendant la nuit ? On est quasiment à 2 mètres de flotte. Il prévoit 2 mètres de flotte à évacuer pendant la nuit. Je ne sais pas moi comment le terrain peut… Et pendant la journée, le dimanche à 14h, il fait quoi ? Et c'est bon, c'est passé. Le dimanche à 14h, tu n'as plus rien. Il fait beau. Il fait beau. Donc là, de ce que je vois, laissez tomber les impondérables. Il pourrait y avoir des impondérables en calife, mais après, ça revient dans l'ordre. Ça me refait penser à la Coupe du Monde quand on voit les totaux, quand on accumule tous les cumuls de pluie sur une journée. C'est complètement fou. Tout va être gorgé d'eau. Voilà pourquoi c'est un paramètre à prendre la météo quand vous pariez. Et voilà, tout simplement dans les sports extérieurs. Ce qui n'est pas le cas pour le handball. Et voilà. Oh la transition ! On ne parle pas, mais il y avait des trucs intéressants quand même. Quoi ? Si ça se passe, il y a quand même des trucs à jouer. La calife par exemple, vainqueur de calife. Dans les qualifications, si tu mets Hamilton ou Leclerc, il faut en parler. Elle ne va pas le coup. C'est ça que tu veux dire ? Ben si, bien sûr que si. Elle est à 2,75 pour Hamilton et Leclerc à 2,85. Non mais les califes, il y a des sodos. C'est le dimanche qu'il n'y a pas de… Si les califes, il y a des sodos, au contraire, moi je prends les mecs derrière. Et tu ne penses pas que tu prends les mecs derrière s'il y a des sodos ? En calife ? Oui. De toute façon, avec ce temps-là, les califes se feront avant la course. C'est quoi les cotes ? C'est Hamilton et qui ? Leclerc. Et Leclerc. 2,75 pour Leclerc. Si tu les fais les dimanche matin, franchement, tu prends les deux. Tu es gagnant. Parce que 2,75… Oui, je me méfie. Les califes, c'est aussi quelque chose de particulier. En ce moment, je trouve ça bien. C'est 2,75 pour Leclerc ? 2,75 pour Leclerc. Franchement, tu prends les deux. Pour moi, tu as quand même une bonne value. Et le top 3 pilote, Hamilton à 1,33 et Leclerc à 1,36. Si tout se passe bien suivant les califes, c'est pas mieux aussi. On est dans un sport mécanique et impondérable, c'est ça. Des cotes comme ça, je préfère plutôt aller prendre des points. Enfin, qui va rentrer dans les points avec des coureurs qui ont des cotes de 2,5, 3, 3,5, 4 ? Parce que devant, il peut y avoir des accidents, ils peuvent rentrer dans les points. Ça, c'est plus value que… Après, voilà. C'est différentes façons de jouer. Je dis si tout se passe le dimanche. Si les califes se passent au sec, on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé pour l'instant. C'est Leclerc. Voilà. Je vous annonce que… Je pensais que Ferrari, c'était pour cette année. Ils ont apparemment trouvé les réglages. Ils avaient mis quelque chose en place, ils avaient du mal à le régler. Apparemment, ça se règle bien. C'est pas mal. Le moteur fait son taf et ils vont reprendre cette base-là pour l'année prochaine. C'est ce que j'ai lu, là. Donc, voilà. L'année prochaine, je pense que Ferrari sera beaucoup plus présent. Si les deux pilotes respectent les règles. Leclerc, l'année prochaine, il sera favori. Damien, tu as plombé la transition de Ben. Voilà, c'était sur le horde. Tu l'as plombé ! Non, non, non. Fais-la, toi ! Non, je sais pas. Je fais ce que j'ai. Allez, on y va. On vous écoute sur le horde. La semaine dernière, on pensait vraiment que Brest allait perdre à Budino. Il faut le dire aussi. On est super heureux que Brest ait gagné. Pourquoi ? Parce que mine de rien, on a du PLT Brest gagné la Ligue des Champions à 5 ans. On en avait. Qui a bien baissé depuis, si vous vous en rappelez. Hier, encore à Bourg de Payage, elles ont fait une démonstration à l'équipe B. Elles ont explosé de 15 buts alors que le cut des boucs était à 6 buts d'écart. Ça commence à bien tourner, cette petite équipe. Je rappelle sans Gulden qui est en phase de reprise et sans Darleux qui reprendra plutôt en février-mars. Et Gulden ne va reprendre pas longtemps. Le fait d'avoir perdu un pari, ça arrive. On perd des paris. On en gagne. J'ai juste gagné plus que vous en perdiez. Et là, je ne parle pas de taux de réussite. Il faut que sur l'absolu, vous gagnez de l'argent sur le long terme, sur une année. Il faut la confirmation contre Valsea ce week-end. Valsea, c'est l'équipe la plus faible du groupe. C'est où ? En Roumanie. Ah oui, pardon. Ta question, c'était par rapport à qui c'est le match ? Le match sera lu à domicile, mais Valsea, c'est une équipe roumaine. D'accord. Mais tu as répondu à mes deux questions. Et toi, comment tu as vu ? Le premier match, c'est la première fois depuis le début de saison que le set qui commence n'a pas plus de choses qu'on jouait l'année dernière que sur ça. Tu veux dire qu'il y a plus de nouvelles sur le terrain ? Il y a plus de nouvelles. Il y avait quatre nouvelles sur le terrain, déjà. Il y a eu un très grand échauffement. Franchement, apparemment, l'équipe, dès le début, était dans un état d'esprit bien costaud. Je parlais de Shenia Vaniskaya la semaine dernière où j'avais des doutes parce que je ne savais pas trop ce qu'elle allait donner. Elle a montré ce film. Franchement, elle m'a épaté parce que je pense qu'elle a joué libérée cette fois. Elle a joué libérée parce qu'elle savait qu'elle… Non ! Rien ! Rien ! Tu te tais ! Tu te forces ! Vas-y ! Dis-le ! Non ! Rien du tout ! Continue ! Non ! Elle a joué vraiment libérée. Libérée donc ? Délivrée ! Non mais putain ! Il fallait pas le dire ! Non mais j'ai cherché en même temps ! Je pense que tous les auditeurs avaient compris. Tout le monde était là. Il ne faut pas qu'ils disent, il ne faut pas qu'ils disent. Boum ! Elle a vraiment bien joué. Toute l'équipe a été costaud défensivement. Toft a fait une première mi-temps assez compliquée et il s'est bien repris dans la deuxième. Nao Grosse aussi a fait du gros boulot. Elles ont été impressionnantes, franchement, parce que c'était compliqué. La première mi-temps a été très très serrée et puis après, en deuxième mi-temps, par contre… A Budu ? A Budu Nost ? Oui, d'accord. Et la deuxième mi-temps, par contre, on a bien vu que Brest a repris les choses. Les choses qu'on ne sait pas et que je sais. Les joueuses, en fait, ce qui se passe beaucoup cette année. Il y a le coach qui va aller voir où il déprive un peu. Et ensuite, elles discutent entre elles de ce qui ne va pas et comment faire pour le résoudre. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, l'équipe est capable de se prendre en main presque toute seule, entre guillemets. De faire une autocritique. C'est ce qu'ils veulent faire. Non, mais c'est important. C'est très important. Donc, tu vois déjà que le groupe est prêt et je pense qu'il est prêt même plus tôt que prévu. Ils nous font une Paris Saint-Germain. Ils nous font une Paris Saint-Germain. Ils sont prêts en début de saison et après, quand il faudra être prêt, il n'y aura plus personne peut-être. Je pense que c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Il y aura du renfort. Oui, bien sûr. Quand tu reviens avec Gulden… Est-ce que les champions du monde au Japon ne vont pas leur casser les pattes ? Il ne va pas y avoir une dynamique qui va se briser avec le mois de décembre ? Ah mais si, ça va tuer tout le monde, bien sûr. Oui, mais toutes les grandes équipes n'ont que des internationales. Ce qui est le cas de Brest. Oui, mais nous, Gulden ne va pas les faire. Elle sera fraîche en février-mars. Et Darleux ne va pas les faire non plus. Elle va revenir le temps qu'elle se remet en condition. On aura deux gardiennes de ouf, on aura deux demi-centres de ouf, on aura… Trois demi-centres de ouf, tu veux dire ? Trois demi-centres de ouf, tu veux dire ? Trois, oui, pardon. Voilà. Pour moi, c'est… Cette année… Oui, peut-être pas Otafopa aussi qui a monté d'un cran encore. T'as plein plein de choses. J'ai hâte de voir les codes du prochain Brest-Mest qui aura lieu en novembre. J'attends avec impatience les codes des boucs. Un prono pour cette journée de hand ? Oui, plusieurs. Il y en a quelques-uns qui sont à part. À Brest, déjà. Allez à 1,30. Je pense que si tu prends aussi un petit handicap avec 3 buts, t'as moyen d'arriver à 1,75. D'ailleurs, il y en avait un gars qui a répondu dans les commentaires, je me souviens plus son nom, qui avait vu juste pour l'écart des trois points pour le match suivant. Tu me dis que Valseas, c'est les plus faibles, mais bon, ils ont battu Bettingen de 6-7 buts. Oui, oui. Je ne connais pas, je n'ai pas été fouillé. J'ai Valseas et Bettingen, je sais que c'est allemand. Mais j'attends confirmation. C'est pour ça que là, je ne me risquerai pas. Je pense qu'elles vont gagner, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Bettingen, c'est elle l'équipe la plus faible, mais Valseas n'est pas non plus une équipe au tableau du panier. Franchement, c'était Buc-Duc-Nost. Ah oui, ça je le sais. Et pour redire, Buc-Duc-Nost, attention, on me dit qu'il n'y avait pas trop de monde dans la salle, c'est quasiment l'équipe du Monténégro. Je veux juste se remettre ça. C'est quasiment l'équipe du Monténégro. Buc-Duc-Nost a joué contre une équipe quasiment nationale. C'est un gros exploit et c'est pour ça qu'on a hâte de voir la suite parce que ça peut présager des belles choses. Et je peux quasiment l'affirmer que la cote de 50 qu'on avait prise, Franchement, d'ici la fin des phases de poules, elle va descendre à 10. Tu avais encore d'autres pronos ? D'autres choses à rajouter ? Ouais, je trouve que Metz, la cote à 1,65, elle est haute. Elle joue où ? Elle joue à Fenerowski. C'est les Hongrois. C'est la deuxième ou troisième équipe de Londres. Ouais, voilà. Elles sont à 1,65. Franchement, elles sont capables d'aller faire quelque chose là-bas. Elles ont mis combien de points ? Elles ont mis 40, je ne sais plus quoi. Attends, en plus, je l'ai… Hop ! Elles ont mis 40,26 à… C'est un peu Dragon Ball, ça. C'est un peu Dragon Ball, ça. C'est un peu pour les anciens, encore. Oui, oui, oui. C'est l'année 90. C'est bon, les plus jeunes. 1,65. À mon avis, la cote est, pour moi, bien. Franchement, il s'est pris une bonne branlée contre Christian Sanzan. Christian Sanzan qui était quand même une révélation l'année dernière. Des enfants qui nous écoutent. Non, non, il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent. Il n'y a pas le droit. Ils ont interdit de varier les enfants. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a peut-être 16 ans, 17 ans. Et ils sont bienvenus, les enfants. Non, je ne pense pas. Ils ne sont pas fous. J'en connais des jeunes qui vont au bar du coin. Tu valides un peu les pronos de Dame, là ? Je n'ai pas été fouillé. C'est vrai que Metz, la Federvaro, ils ont pris 10 buts à Christian Sanzan. C'est assez incroyable. Et puis, ils ne sont pas forcément très bien en championnat roi non plus. Ce n'est pas l'équipe des dernières années. Mais Metz a déjà prouvé par le passé que les champions peuvent très bien gagner. Après, ils ont fait un petit match hier contre Besançon. 4 buts. Je n'ai pas regardé l'équipe Aligny. Est-ce qu'elles ont fait tourner ou pas ? Ah, ça a tourné. Et puis, Besançon qui est capable de faire des supers matchs et des matchs tout pourris passés à côté, notamment contre Nantes. Je te dis, je trouve Brest un peu bas. Après, Metz, à l'extérieur, a tenté. Peut-être un handicap moins 1 ou moins 2. Peut-être un petit Bucarest-Rostov avec un plus de 49 buts dans le match. Bucarest-Rostov, c'est deux gros favoris. Oui, deux gros favoris. Donc, je pense qu'à mon avis, ça va… Outre les défenses, je pense que ça va scorer parce que ce sont des équipes qui scorent beaucoup. Ok, on arrête sur le hand ? On passe un peu au foot ? Allez, on va en parler l'éliminatoire de l'Euro 2020 avec plein d'affiches qui vont nous faire rêver. Est-ce qu'on n'a pas peur ? Est-ce qu'on n'a pas peur ? Est-ce que les chocottes d'aller en Islande, Rikiavik, en plein automne ? C'est toujours les matchs. C'est le plus mauvais moment pour y aller. Surtout le plus mauvais moment que tu n'as pas Mbappé, tu vas en Islande, tu reçois la Turquie. Alors là, c'est des matchs à 6 points les deux, donc tu es gentil. Mais il ne faut absolument pas en perdre un en fait. Est-ce que Koeman va rééditer ses performances ? Il y a ça aussi du précédent rassemblement. Je fais une petite parenthèse. Pour avoir vu à l'Argentine, Gnabry ou Gnabry, l'allemand. Oui, du Bayern. Le joueur a planté 4 en Ligue des Champions, je crois, à Tottenham d'ailleurs. Attention, on parle de Mbappé. Il a brillé dans le sillage. C'est très très costaud. Je ne le connaissais pas personnellement. Le Bayern, de manière générale quand même, quand tu regardes les individualités… Il sait faire. C'est quand même une très belle équipe le Bayern. Et on n'en a pas parlé pour Ligue des Champions et tout, mais ça fait. Mais oui. Ce Islande-France à Reykjavik avec une victoire sèche à 1'46. C'est là en match. Même si l'Islande, ce n'est plus du tout l'Islande qu'on a connue. C'est l'Islande à domicile. L'Islande à domicile, suivant le temps, ça peut être… Tiens, je vais aller regarder ce qu'il se passe. Jamais je n'irai prendre. Maintenant, il a son nouveau site, Windy. Il va regarder pour tout. Tiens, je vais faire les courses. Quel temps va faire sur le Super U ? Faut que je prenne un kawai ? Non, super. Putain, vendredi, ils ont entre 3 et 6 degrés dans la journée. Ça va leur faire drôle. Franchement… Il n'y aura pas de vent. Victoire sèche, déjà que je ne suis pas très fan. Moi, je ne l'ai pas du tout. J'ai jamais de la vie. J'espère qu'ils vont gagner. Moi, je ne la prends pas. Je ne mets pas mon argent là-dessus. L'Islande, c'est le piège assuré. Tu vas avoir 10 mecs qui vont défendre. C'est bon quoi. Si tu avais eu Mbappé, tu sais que le gars est capable de faire la différence. Il peut forcer le verrou. Il peut forcer. Là, Coman, on ne sait pas. Un match nul, finalement, ce ne serait pas si mal. C'est pas mal. En l'Islande, un match nul, c'est bien. Oui, c'est bien. Après, il faudra gagner contre les Turcs. On a perdu en Turquie, je le rappelle. Oui, sans Lloris. Et ce coup-ci, on n'a pas Lloris. C'est une blessure. Rondanda, cette année, il revient bien. Il a perdu quelques kilos. Il revient bien, le garçon. Il sauve Marseille. Il a sauvé quelques points à Marseille, cette année, pour l'instant. Heureusement. France-Turquie, 1,30. Pareil, 1,30. Je ne le fais pas. Moi, je ne comprends même pas comment tu peux mettre une cote à 1,30. J'y vais pas. J'ai jamais de l'avis. J'ai jamais de l'avis. 1,30, il devient trop bas. C'est ce que ça vaut, sûrement, statistiquement, au niveau probabilité. Mais moi, j'ai pas envie. J'y vais pas. J'y vais pas. C'est le piège. C'est le piège. Vous avez un Kosovo Monténégro à 1,60. Parle-nous du Kosovo ! Voilà le Kosovo ! Combien de temps ? 35 minutes avant d'en parler. Là, c'est pareil. J'espère qu'ils vont gagner pour continuer à rêver. Mais là, pareil, j'ai trop de mal à y aller sur les victoires sèches. Un draw no bet, c'est trop bas. Qu'est-ce que tu veux faire avec des cotes comme ça ? 1,66, 3,90, 4,80 ? C'est la cote du diable. Ça aurait été du 1,90 pour le Kosovo 2. Un draw no bet, j'y vais. Mais là, je n'y vais pas. Franchement, il n'y a rien de sexy. Il n'y a rien qui m'attire. Il n'y a pas de value pour moi. Allez, matchs internationaux, reste au repos. N'est-ce pas ? Un match amico, oui. Mais là, vu qu'on a déjà un peu plus de… Comment je vais dire ? On a vu ce que les équipes valaient déjà. Parce que ça fait quelques matchs qu'elles font. Mais est-ce que tu as repéré un match ? Franchement, je l'ai dit, je n'ai rien repéré d'intéressant. J'irais voir. Là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la main. Ou les cotes sont trop basses. L'Allemagne, ils vont être à 1,10. Autant des fois, j'ai deux ou trois trucs qui me sautent aux yeux. Norlège et Espagne, Espagne est à 50, mais non plus. Tu as peut-être à combiner deux gros, mais ça te fait encore une cote assez petite. Et on sait ce que ça fait. Bosnie-Finlande, Bosnie 2-10, Finlande 3-60. Tu peux chercher. Même avec Pukki, qui avait été joueur du moins en Première Ligue. Oui, de Norwich City. L'attaquant. La Finlande a son attaquant. C'est pas mal. Depuis Dietmanen. Ah, tu allais le dire. Pareil. Ceux qui sont nés après 2000 laissés tomber. C'était un grand attaquant là-bas. Franchement, quand tu regardes, il n'y a rien de sexy pour moi. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez un match sur lequel vous voulez vous arrêter. Et si vous voulez notre avis, on pourra en discuter. Et peut-être que nous, ça nous fera changer d'avis aussi. Franchement, c'est très complexe. Par contre, quand il y a des matchs internationaux, faites attention à des journées de championnats qui vont arriver derrière. Et là, regardez bien. Il y a des équipes où il y avait des blessés dans des clubs qui vont peut-être récupérer les blessés. Comme nous, j'étais en train de voir que Perrault s'était blessé, mais il a de la chance. Nous, le Stade Brestois. Ah oui, pardon. Il a la trêve internationale pour récupérer, donc c'est plutôt pas mal. Cardona, de toute façon, il l'avait déjà récupéré lui. Bref, si vous suivez des clubs où il y a des blessés, ils peuvent récupérer pas mal de blessés. Et les matchs qui suivent tout de suite ces matchs internationaux, il peut y avoir des petites surprises. Il y a peut-être des équipes où il y a 2-3 joueurs importants qui vont rentrer et qui n'étaient pas là. Et qui peuvent faire la différence. Et pour revenir juste sur Brest-Mess ou Brest a gagné 2-0, comme je l'ai dit, je ne vois absolument pas Brest descendre. Moi, cette année, je l'avais déjà dit. Donc, ça laisse la place libre pour d'autres équipes. Comme il nous reste 4-5 minutes, vous pouvez peut-être me donner chacun votre prono pour ce week-end. Quelque chose que vous sentez bien. Quelque chose que vous sentez. Qui peut valoir le coup. Allez. On met ses pronos sur la table. Que les pronos sur la table, oui. C'est ça. Je voulais dire autre chose, mais on a la radio quand même. Bah écoutez, moi je repartirais sur des Cheetahs qui ont encore mis une branlée… Deux fois. Deux fois. Les Cheetahs. Les Cheetahs, j'aime bien. Face aux Munsters, ça fait deux fois qu'ils gagnent. Parce qu'eux, ils ont l'équipe type et en face, bah non. Malgré que ce soit le muster, l'arrêt d'armie. Bon, la cote à la baie, c'était 1,35 et elle est descendue de chez 1,30. Mais elle peut être intéressante à prendre. Combiner à quoi ? Du Leinster. J'ai du mal à voir Leinster perdre. Même s'ils ont énormément de joueurs qui sont dans les équipes internationales. Il y a, comment on appelle ça, un loup-pau. C'est-à-dire Lyon. Mais bon, la cote est ridicule et l'handicap va être un peu haut. Mais un handicap alternatif peut être intéressant. Parce que je pense que Pau va venir un peu en claquette. vu qu'ils avaient mis la grosse team l'autre jour. Et en Coupe du Monde, bah écoutez, le problème, c'est que quel match va vraiment avoir lieu et quel match n'aura pas lieu ? L'Irlande, pour moi… Alors, s'ils ont besoin de prendre le bonus offensif, ils vont aller chercher. S'ils n'en ont pas besoin, il faut faire attention. Mais là, j'avoue que je n'ai pas… Et il y a un truc très intéressant. Le Namibie-Canada. Le Namibie était coté à 2,75 contre le Canada. Le Canada a joué contre la Nouvelle-Zélande. Là, ils ont pris une fessée. Ils ont joué à 14 autant parce qu'ils ont pris un rouge. Et maintenant, c'est du 50-50. Ceux qui ont pris la Namibie à 2,75 retrouvent maintenant à avoir du 2 en face. P- Je vois les côtes de Japon-Ecosse. Je vois la victoire du Japon à 2,30 à domicile. P- Comme je te disais, c'est l'Ecosse qui est favori sur ce match-là. Et honnêtement, je le pense aussi. L'Ecosse, mine de rien, contre les Samois, ils ont pris 0 points. Contre les Russes, ils ont pris 0 points. Il faut le faire, c'est constant en défense. Et le Japon, est-ce qu'il n'y aura pas cette pression-là ? L'Ecosse, il faudra tout tenter parce que l'Ecosse, il faut qu'il gagne. Et ne pas laisser le bonus défensif en plus au Japon. Il faut qu'il s'envoie vraiment. Si certains jouent une victoire de l'Ecosse, ils pensent à la victoire de l'Ecosse. Prenez même l'Ecosse avec un handicap qui tourne autour du bonus défensif. De toute façon, il faut absolument qu'il gagne sans laisser le bonus défensif. C'est 7 points. Il faut que tu aies dans les 7 points pour avoir un bonus défensif. Un petit Ecosse, allez, moins 7, moins 8. Il peut être intéressant, vous devez tourner à 2,50. Quelque chose comme ça, avec du moins 7, moins 8, facile. Ça peut être intéressant parce qu'une simple victoire de l'Ecosse ne leur suffira pas. Ça, c'est à noter aussi et ça peut être intéressant. Mais non, si le match va se jouer, on en saura un petit peu plus. Je pense que quand vous allez écouter l'émission, il y aura eu 24 heures de plus. Là, je pense que ce sera acté et on saura en fait. P- Et ton prono, Dame ? Vite fait, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. En fait, c'est Budugnost Bieddingham. Je pense que Budugnost a grillé son joker à la maison. Je pense que si elles ont envie de passer au tour suivant avec des nombres de points, elles vont aller gagner là-bas. Je pense que Scott a 1,69. Pour moi, c'est value. P- Ah, c'est pas mal ça. Je ne l'avais pas vu celui-là. Je l'ai oublié. P- Je l'ai oublié. P- Ils vont jouer à Vegeta, là ? P- Oui. P- Alors là, je pense que je te suis. P- Oui, oui. P- Sauf que quand je vois à Vegeta, ce qu'elles sont prises contre les autres. P- Ce qui est bien quand on cause de hante, c'est des grosses discussions un peu camoulox, quand même. P- Il y a camouf ! P- J'avance de 2, je recule de 3. P- C'est ça. P- Et Vegeta. P- Bah non, parce que oui, ça reste du hante. P- Effectivement, je n'avais pas encore vu celui-là, mais ça m'intéresse. P- Non, ce n'est pas Vegeta à Budunosc. C'est qui ? Ils vont jouer où ? P- Bien sûr que si. P- Bah non, c'est Vegeta Christian Zand. P- Mais non, c'est Brain Name. P- Qu'est-ce que tu racontes ? P- Ah, ils vont jouer à Building Game ? P- Oui. P- C'est Building Game, c'est ça ? P- Oui. P- Ça fait un peu à Alsace, non ? P- Non, mais c'est toi qui… P- Je vais te suivre sur ce pari-là. P- Je l'annonce. P- Et t'auras de mes nouvelles si… P- Non, mais franchement, j'y crois aussi, t'as raison. P- Je vais juste aller checker 2-3 trucs pour voir s'il n'y a pas de blessés à Budunosc qui commencent à Building Game. P- Très très bon pour les francophones de l'étranger, ils pouvaient même avoir du 1,70-1,75. P- Ça, franchement, ça m'inspire. P- Je l'ai oublié tout à l'heure. P- 45 minutes, il faut qu'on s'arrête, monsieur. P- D'accord. P- J'ai décidé. P- C'est parti. P- Imaginez un gong imaginaire qui résonne dans vos têtes, fin de l'émission. P- 30 secondes, si tu me laisses. P- Il y a des gens qui nous demandent si on peut faire du volet, du basket, tout ça. C'est juste pour signaler que c'est un plaisir de faire l'émission, c'est une passion. On parle plutôt de choses qu'on apprécie, qu'on suit vraiment. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous analyser du volleyball lituanien et du basket estonien. Il y a sûrement des valeurs à prendre et des choses à faire. Mais là, on passe un moment détendu et tout. C'est juste pour dire que certains seront déçus. Mais on ne va pas forcément ouvrir notre éventail. Mais on pourra parler un peu de volet. Là, je ne parle plus de volet cette année parce qu'il n'y a pas qu'un père chez les femmes qui sont descendues. C'est pour ça la raison. On pourrait parler d'Anderno au basket-femme ou de Lujap en basket-hop. On ne peut pas parier. On pourra aussi en parler. Lujap ? Lujap probé ? Non, sur Landerno, pardon. Si, Landerno, c'est en première division. Oui, mais je n'ai jamais vu de pari sur eux. Je suis d'accord avec toi. Aussi en play-off l'année dernière. En tout cas, on sait que ça pourrait frustrer. Après, si vous voulez parler de choses dans les commentaires et dire que j'ai une bonne info en Lituanie, ça peut servir. C'est très intéressant. Trouvons notre envoyé spécial à Riga. On pourra échanger là-dessus. On pourrait échanger là-dessus, mais voilà. Le basket et la NBA de toute façon. Et je pense que la semaine prochaine, petite page NBA, quelques paris à donner. Je vous dis pas sur quoi et tout, mais quelques paris à donner. Tu notes, petite page NBA, la semaine prochaine, on s'approche, mine de rien. Et j'aurai quelques paris long terme. Zion Williamson, rookie de l'année ? En tout cas, vu ce qu'il fait en match de prep, il est costaud. Bon, on arrête ! On fera ça la semaine prochaine ! Ça dure plus de 30 secondes, non ? Oui, mais 30 secondes avec Ben, ça dure toujours. Je peux vous faire une émission de 2h, si vous voulez. A la semaine prochaine ! Allez, bye bye à tout le monde ! Ciao !